Pour cette tournée de l'Est-Ontarien à l'occasion d'Octoberfest, nous avons dégusté deux bières de la microbrasserie Kitschissipi d'Ottawa. Nous avons poursuivi à la microbrasserie Castle de Castle Moon pour terminer avec les produits de la Bose All Natural de Van Cleek Hill. À votre santé! Cette bière ici, on voit qu'elle a une très belle mousse. Puis déjà, on voit qu'à côté de la tienne, il y en a un peu moins. C'est parce que la mousse dépend pas seulement de la bière, ça dépend de comment la bière a été versée, ça dépend du verre. Donc, il ne faut pas tout de suite juger une bière d'après sa mousse. La bière Kitschissipi, qui veut dire «grande rivière » en langue algonquienne, vient du nom donné à la rivière Ottawa. Il faut toujours commencer en humant. Il y a une touche doublon, c'est un peu fruité. C'est peut-être à peu près tout. On voit qu'elle est très légère en bouche, ça c'est le mouthfeel. Et puis, il y a un petit goût de grain frais. Puis ensuite, c'est tout de suite le houblon qui ressort, juste en amertume dans le final. Le malt disparaît tout de suite en bouche. Il reste juste une petite amertume. Exact. Et la bouche, je ne sais pas si tu remarques, c'est très sec. Oui, à fait. Ça donne soif. Donc ici, il y a le malt qui ressort. Il y a une petite odeur de croûte de pain. Et puis, un petit côté chocolat, juste une petite touche. Puis ça, c'est les malt foncés qui donnent ces caractéristiques-là et qui donnent aussi la couleur. La bière 1855 a été nommée ainsi en l'honneur de la date de fondation de la ville d'Ottawa. En bouche, comme tu disais plus tôt, c'est important de garder la bière pour quelques instants. Ça se dirait qu'elle touche à toutes les surfaces. Je la perçois sur les côtés et en avant. Est-ce que c'est ça où je me trompe? Sur les côtés, on perçoit un peu plus l'amertume. Donc, c'est probablement ce que tu remarques. Mais en mettant la bière en bouche, si tu attends un instant, tu verras que dans le centre de la bouche, on perçoit un peu plus, presque caramel. C'est un peu plus sucré. Les malt qui donnent cette couleur ici ont un peu plus, un caractère un peu plus distinctif. On est à Castle Moon, à côté du Chemin de fer, pour parler de cette nouvelle microbrasserie, la Castle Brewery, qui est une microbrasserie artisanale, qui n'est pas encore en affaires, mais qui va vendre sa bière dans à peu près un an. J'ai vraiment hâte parce que c'est rare que j'ai la chance de goûter à de nouvelles bières que je ne connais pas. Et puis, j'ai particulièrement hâte pour cette bière ici, parce que le brasser m'a informé qu'ils utilisent un malt qui donne un goût et un arôme de miel. Ah bien oui, il y a vraiment un arôme de miel. C'est intéressant. Il y a moins d'amertume dans celle-ci. Il n'y a pas du tout amertume. C'est plus vers le malt. Elle est aussi un peu moins carbonatée. Il y a moins de bulles. Donc là, on parle de mouthfeel, ce qui serait les sensations en bouche. Avec le mouthfeel, on cherche le poids en bouche. Donc, il y a des bières, justement, que tu as remarqué, qui sont légères, comme de l'eau à ce bois. Puis les bières qui sont plus corpulentes, celles qui sont fortes à l'alcool, qui utilisent beaucoup de malt. Elles ont tendance à avoir un peu plus de poids en bouche. Ensuite, il y a la carbonatation. Et puis aussi, certaines bières qui vont laisser une sensation. Donc, ça peut être un réchauffement ou une astringence en bouche. Avec les dernières bières du trapèze, il y avait une sécheresse à la fin en bouche. Oui. Tandis que celle-ci est très discrète. Ici, je bois un malt foncé. Oui. Qui donne cette couleur ici. Ça devrait être un malt rôti. Et puis les malt rôti, ça donne en général un arôme chocolat-café. Ah, café! Pour moi, c'est chocolat. Je ne sens pas du tout le chocolat. Mais c'est peut-être mon rhume aussi, mais le café est venu me chercher. Puis cette bière ici a une belle amertume dans le final aussi. Oui. Bien, c'est une amertume différente, parce qu'elle vient plus du grain rôti. OK. Ce qui donne... Ce n'est pas tout à fait brûlé, mais c'est comme un petit... Bien, on le sent, oui. C'est très rafraîchissant. C'est intéressant parce que beaucoup de personnes trouvent des stouts, c'est noir, ça devrait être une bière d'hiver. Mais moi, ce petit côté brûlé dans le final, je trouve ça très rafraîchissant, cette amertume. Alors, pour moi, c'est une bonne bière d'été aussi. Donc, cette bière ici, traditionnelle allemande, était traditionnelle, mais c'est peut-être des arômes et des goûts auxquels on n'est pas très habitués ici. Mais on est, je vais te dire, tout de suite, ce malte qu'ils utilisent dans cette bière a tendant un goût un peu de croûte de pain. Beauce, qui vient du nom de la famille Beauchêne, a brassé leur première bière, la Log Thread, en 2006. On va prendre un petit dégorgé, comme ça, un peu tourbillonner. Ça va faire sortir l'arôme un peu plus. T'as dit petite gorgée, hein? Oui. Très légère, très fraîche, mais c'est dégoût un peu... Amertume. Oui, il y a une belle amertume. Donc, je te fais remarquer que c'est une amertume différente. L'amertume de l'eau bière noire, elle était vraiment en arrière, au fond. Ici, elle est enveloppe en bouche. Partout en avant, là. Puis ça dessèche aussi, c'est presque une astringence, c'est l'eau blonde. Ici, encore une fois, il y a un malt un peu plus prononcé, donc il y a de l'équilibre. On perçoit moins le houblon. La porterie est traditionnellement un style anglais. Elle a un caractère très différent. Elle est frugace. Puis dans le final, il y a une pointe de brûlée. Et puis le houblon qui ressort. Oui, c'est vrai qu'elle est très légère. Oui, pour une bière française. La dentelle de Bruxelles, on la voit vraiment sur ce verre ici. De ce côté-ci, hein? Puis ça, c'est toujours un signe d'ingrédients de qualité dans une bière quand on voit ça. Et c'est joli en plus.